L'animation d'une sphère par un plan Lorsque la distance OH est supérieure au rayon grand R de la sphère, le plan et la sphère n'ont pas de point commun. Évidemment, ici le point H est un point du plan P, représenté sur l'animation. Lorsque la distance OH est égale au rayon grand R de la sphère, le plan et la sphère ont un point commun, c'est le point H, et on dit que le plan est tangent à la sphère au point H. Lorsque la distance OH est inférieure au rayon de la sphère, l'intersection du plan et de la sphère est un cercle de centre H. Lorsque la distance OH est nulle, l'intersection du plan et de la sphère est un grand cercle de la sphère. Lorsque la distance OH est inférieure au rayon grand R, l'intersection du plan et de la sphère est un cercle de centre H. Lorsque la distance OH est égale au rayon R, le plan et la sphère ont un point commun, c'est de nouveau le point H On dit également que le plan est tangent à la sphère au point H Et lorsque la distance OH est supérieure au rayon R, le plan et la sphère n'ont plus de point commun La section d'une sphère par un plan est un cercle, ou un point Le triangle OIJ est rectangle en I On pourrait donc y utiliser, par exemple, le théorème de Pythagore ou bien la trigonométrie OJ est un rayon de la sphère IJ est un rayon du cercle section OI est la distance du point O au plan de la section